Bonjour à tous, je vous retrouve à deux semaines de l'étape du Tour de France. La préparation s'est plutôt bien passée, on a passé vraiment la grosse partie avec une charge d'entraînement qui s'est augmentée progressivement, avec par exemple une belle grosse sortie de 180 km qui m'a permis de voir comment m'alimenter, comment m'hydrater sur des périodes de 5 heures, 6 heures d'entraînement. Et puis là, on est sur la dernière phase de préparation qui consiste à réduire la charge d'entraînement pour arriver avec un maximum d'énergie, de forme le jour de l'épreuve. On va aussi faire attention à son hydratation, son alimentation et son sommeil. Bien dormir avant l'épreuve, sur les jours qui précèdent la course. Arriver le plus frais possible, ça c'est vraiment le plus important. Il vaut mieux faire pas assez que trop. Concernant la partie nettoyage, vous le savez, je nettoie à chaque sortie mon vélo et je vais vous parler cette fois-ci de l'OC3 Foldable, un nettoyeur compact, complètement autonome en eau et en électricité puisqu'il est sur batterie. Il est très compact parce que pliable, donc on peut le ranger très facilement dans son appartement, sa maison, dans un tiroir par exemple. Et puis on peut l'emmener vraiment partout. C'est un appareil qu'on peut utiliser pour nettoyer son vélo, pour nettoyer les chaussures, le matériel, etc. C'est un nettoyeur basse pression. Ça permet d'enlever toute la poussière, les grains de sable, les salissures qu'on peut avoir par temps de pluie mais également par temps sec. Une belle journée comme aujourd'hui, on a quand même de la poussière sur le vernis, la peinture. Et donc j'utilise l'OC3 Foldable pour ça. Alors je vous retrouve sur l'étape du tour dans quelques jours maintenant. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada